On est ravis, effectivement, de pouvoir être avec vous ce soir sur cette suite de webinaires. Ce soir, le thème « Agir ensemble pour la ville de demain » fait suite, effectivement, à déjà un webinaire que nous avions fait autour de la transition écologique, déjà dans le courant du premier semestre de l'année 2023. On va, effectivement, faire une animation à plusieurs fois ce soir avec deux intervenants. Dans un premier temps, effectivement, Mathieu, qui est à côté de moi, qui prendra le temps de se présenter, etc. Et puis, dans un deuxième temps, Brigitte échangera également avec Mme Bouteville, qui vient, effectivement, de nous rejoindre. Voilà. Je te laisse avancer, Célia. Voilà. Parce que, du coup, c'était… Voilà. Merci. Donc, Mathieu, déjà, je vais te laisser te présenter et dire qui tu es, ce que tu fais. Oui. Comment tu es venue aussi à, aujourd'hui, animer… Enfin, quel est un petit peu ton parcours, quand même, même si je sais qu'il est atypique ? Je vais te piéger. J'ai les quelques questions pièges, en fait. C'est ça qui est rigolo. Voilà. Quel est ton parcours, même s'il est atypique ? Comment, à l'air de rien, on fait une reconversion et on se plonge dans ce monde d'or ? Très bien. Et donc, moi, je travaille… Donc, je m'appelle Mathieu Martin. Je travaille dans une association, la Régie de territoire de Vierzon, qui s'appelle C2S Service. Et je suis médiateur jardin et compost. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Je fais du jardin et du compost partagé avec les habitants du quartier prioritaire de Vierzon. Voilà. Peut-être que je présenterai un peu plus la structure après. Mais après, par rapport à mon parcours, je suis originaire de Bourges. J'ai fait une étude à Bourges, après à Tours, en droit des affaires internationales, où je fais un master. J'ai travaillé en tant que juriste droit des affaires en région parisienne, groupe de protection sociale, chambre de commerce, une filiale de Danone, un grossiste alimentaire. Je me suis réorienté une première fois dans le sport, où j'ai pris une formation en management du sport. Là, j'ai fait un stage dans une structure qui gère la logistique des clubs de rugby du top 14. À la fédération, télise de table sur de l'animation événementielle pendant la journée du monde. J'y suis retourné quelques mois après pour l'organisation de gestion, emploi et formation au sein de la fédération. Je suis parti, réalisé mon rêve aussi, de partir en Nouvelle-Zélande. Je suis parti en Belgique, je suis revenu à Bourges. J'ai commencé à travailler autour du potager. Et puis, j'ai tiré le fil, l'agriculture, l'environnement, la nature. Et puis, en Belgique, en fait, là, j'accompagnais des jeunes qui étaient en formation, les clients de la garantie jeunes, et que j'accompagnais, qui étaient en formation de maraîchage biologique, et que j'accompagnais sur le volet administratif, et, on va dire, personnel. Je suis revenu en France pour voir comment on pouvait se structurer, parce que je voyais les maraîchers qui étaient en difficulté, ceux qu'on côtoyait en Belgique. Revenu en France sur une formation et de se dire comment on peut faire pour relocaliser notre alimentation, rendre possible, rendre les habitants acteurs, en fait, de leur alimentation, comment on le relocalise, quoi. Voilà, un petit peu. Il y a encore, je crois, d'autres points, il y a un peu qui... On essaie de le faire quand même simple. Mais voilà, c'est se dire que tu as quand même cette fibre de la place des habitants, déjà, et puis, le fait qu'ils puissent être acteurs de leur choix, de leur vie, et puis, cette notion quand même de relocalisation, même si tu as effectivement, pour Linguet, tu as vu aussi des choses à l'international, la démarche, elle est quand même aussi de relocaliser les choses. Ça, c'est important. Pour toi, alors, du coup, effectivement, en premier temps, si tu peux nous présenter ton contexte de travail, ce qu'est C2S, parce qu'on n'est pas sur une région de quartier, mais sur une région de territoire, donc c'est un petit peu particulier. Et puis, déjà, dans un premier temps. Ouais. Donc, déjà, pour resituer, pour tout le monde, donc, à Vierzon, on est une petite ville moyenne, 25 000 habitants, avec une comité de communes qui comprend 38 000 habitants, et on est plutôt sur, on va dire, un territoire plutôt pauvre, avec des personnes en fragilité, en difficulté, avec un taux de chômage qui est plus important que la moyenne nationale. Donc, ça, c'est pour nous dresser un peu le portrait global. Et donc, la situation dans le cas que je suis régi de territoire, C2S-Service, en fait, on est 130 structures comme ça en France. L'idée, c'est de agir avec et pour les habitants, et historiquement, dans les quartiers prioritaires. Voilà, et donc, en fait, on accompagne des personnes qui sont en chômage depuis très longtemps, on les embauche, on les accompagne pour aller vers le métier qu'ils souhaitent réaliser. Donc, il y a des collègues qui sont conseillers, qui les conseillent, en fait, et nous, on leur sert de tremplin d'un point de vue emploi pour pouvoir, après, aller vers l'emploi qu'ils souhaitent. Et donc, les activités classiques, c'est ménage, entretien des espaces verts, et depuis quelque temps aussi, maintenant, du maraîchage biologique. Oui, c'est ce que j'ai à dire. Le principe des régies et des contrats d'insertion, effectivement, on connaît, mais c'est qu'il y a, pour le coup, entre l'élimiteur compost, le jardin, voilà, ce n'est pas souvent qu'on retrouve, enfin, de plus en plus, mais on retrouve cette dynamique au sein des régies. De plus en plus, on est un organisme national, le mouvement des régies, où, en fait, on est régulièrement en contact avec d'autres régies qui développent aussi cette question du jardin partagé, compost partagé, des projets, des ateliers cuisine. Et donc, nous, on développe un projet plus global de l'éco-pôle alimentaire de la Chaponnière, où l'idée, en fait, c'est comment rentrer concrètement dans la transition écologique et solidaire par le côté de l'alimentation. Et donc, on travaille sur plusieurs axes, le nom de éco-pôle, on a un chantier d'insertion au maraîchage biologique, où on produit des légumes bio et qu'on, aux Vierzonais, aux gens autour, en travaillant vraiment sur cette question de l'accessibilité. Là, par exemple, j'en profite de la publicité. Demain, on lance nos marchés d'été en mode petite guinguette et on fait venir, par exemple, des navettes avec des associations de Vierzon pour permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer de découvrir le site et de voir comment on peut travailler sur cette question de l'accessibilité géographique et financière. Après, on a un volet de l'éducation à l'environnement avec un jardin pédagogique. On a acquis une cuisine mobile en fin d'année dernière où l'idée, c'est de faire des ateliers de cuisine autour de l'alimentation durable avec nos produits aussi bien en ruralité puisqu'on est régis de territoire mais aussi en ville avec les associations partenaires. Et moi, je suis un peu en bout de chaîne sur jardin et compost partagé. Le jardin partagé, il est vraiment ce côté à la fois nourricier, pédagogique mais aussi quand même beaucoup liens sociaux. Clairement, c'est un espace, un temps de rencontre pour les gens où on hybride beaucoup de populations très différentes parce que je accompagne quatre jardins et donc c'est assez intéressant et on y a adjoint en fait des composts partagés depuis cette année où l'idée, c'est de se dire par rapport à l'obligation légale d'avoir tous trié nos biodéchets au 1er janvier 2024, c'est de se dire comment rendre le tri des biodéchets classiquement restes alimentaires, les épluchures et puis les déchets végétaux, comment on rend ce tri concret pour les gens. Et donc, en en mettant un compost partagé sur ou à côté du jardin partagé, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs mois, on a quelque chose à ce qui ressemble à du terreau qu'on peut retirer sur le jardin pour réamender, réenrichir le sol. Et là, aujourd'hui, sur le tri, les habitants qui sont mobilisés et on est facilement à 97-98% de bons tri parce que, notamment, il y a eu ce volet accompagnement, sensibilisation qu'on a réalisé. Ce que j'ai dit, en fait, tu as posé le cadre du principe réglementaire et de l'échéance que l'on a de janvier 2024. C'est une chose, après, on sent bien que la démarche, elle était quand même là avant et que ce n'est pas parce qu'il y a la loi. Mais c'est comment, effectivement, on fait prendre conscience aux habitants, comment, à la fois, on le met à leur disposition, les outils qui leur permettent, effectivement, de pouvoir trier leurs déchets et comment on les accompagne pour pouvoir le faire correctement. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais le fait, c'est se dire qu'il ne suffit pas de décréter d'avoir un terrain ou d'avoir des boîtes pour faire du compost pour jardiner ou composter. Il y a vraiment cette logique d'accompagnement et elle se fait à travers plusieurs axes, à travers de la régularité, être présent régulièrement, être en soutien, je dirais bien technique, soutien logistique, soutien aussi humain, comment les accompagner, comment gérer aussi les relations à l'intérieur d'un jardin et également avec les habitants puisque les interactions, elles sont là. et après, il y a toute la question de la mobilisation, comment on vulgarise au mieux, par exemple, la question justement du compostage, quelque chose de déchet, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qui est négatif. Et donc, comme nous, on est dans le projet d'alimentation, en termes de visuel et de sensibilisation, moi, je suis parti sur la recette d'un bon compost parce que la recette, ça fait écho à la cuisine et qu'il y a une vue assez positive mais très positive en France. Et donc, c'est comment on adapte par rapport à ça. Et peut-être un autre point qui me semble important de préciser, peut-être qu'après, c'est peut-être une question que je voulais peut-être poser, mais c'est la logique vraiment partenariale. En fait, voilà, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la base, par exemple, avec les institutions publiques. C'est bien entendu. C'est pareil. La ville de Vierzon, c'est la ville de Vierzon qui met à disposition les terrains pour les jardins partagés auprès des collectifs d'habitants. Moi, je suis en lien avec les espaces verts pour tout ce qui va être gestion de l'eau, apport de broyat, donc des copeaux de bois. Ça va être aussi les liens avec la communauté de communes qui, elle, a la compétence déchets. Et donc, c'est comment on échange sur, on fait des animations communes sur des marchés, sur des événements, semaine européenne de développement durable, semaine européenne de réduction des déchets. C'est une convention pour récupérer des palettes en déchetterie parce qu'on essaie vraiment de gérer l'ensemble du processus. Et donc, avec mes collègues, notamment des espaces verts, on essaie de faire, on prototype justement une fabrication de composteurs en boîte palette. Donc, c'est-à-dire, on récupère des déchets pour pouvoir faire une boîte qui va récupérer d'autres déchets. Donc, en termes d'économie circulaire locale, je veux dire, on y est totalement. Après, c'est avec les associations. Il y a une association structure sur chacun des jardins, les centres sociaux, pensions de famille, pastorale des migrants, CADA, il y a des liens qui se font à ce niveau-là. Et puis, l'idée, c'est qu'après, c'est aussi de d'hybrider tout ça. L'hybridation, c'est là-bas, c'est mélanger les entre-sois. Et donc, sur un des jardins, par exemple, on a fait un atelier meuble en palette avec le service de la ville de Vierzon, la mission locale, le centre social et une structure liée à l'île de l'enseignement. Et avec des jeunes, on a fait des atelier meuble en palette. Et donc, ça a été génial parce que l'idée, c'était de mettre le lien entre les jeunes, entre les associations et les jeunes, mais aussi entre les associations. Et ce que ça a généré, concrètement, c'est qu'une jeune femme qui avait des difficultés de financement de permis de conduire auprès de Pôle emploi, elle a pu voir ce dossier débloqué ou facilité parce qu'une des personnes qui est dans une structure a pu l'accompagner là-dessus. Donc, c'est-à-dire, c'est que le jardin, il a un levier. C'est un permis de lien social à un moment donné aussi. Exactement. Et après, du coup, des habitants, puisque les meubles en palette, les habitants qui, finalement, ne venaient pas forcément sur le jardin depuis que ces meubles ne peuvent pas être, d'autres habitants sont venus. Donc, une appropriation vraiment progressive. Et peut-être pour terminer sur la question, vraiment sur ce jardin-là qui est très spécifique, c'est que, là, on a vu cette dernière semaine, problème, sur le jardin, qu'il est complètement ouvert entre les immeubles. Il n'y a pas de barrière, il est ouvert à la rare du trottoir. Il y a eu des problèmes de croûte de chien, de mégots, de déchets, gestion de l'eau. Eh bien, en fait, c'est pour ça que c'est très important de se mettre dans le temps de ne pas lâcher parce qu'à un moment, il se passe des choses. Et concrètement, on a mis des carrés en bois pour faire des délimitations pour le jardin. Du coup, plus de croûte de chien. On a échangé avec les habitants et sur la question des déchets et on a mis des boîtes d'aluminium accrochées au banc en palette. Les gens mettent leurs déchets dessus. Là, on a vu que le lien s'est fait entre le collectif de jardiniers, en l'occurrence de jardinières, et les habitants qui venaient régulièrement. Eh bien, depuis la semaine dernière, il y a, ah bah tiens, on commence à arroser, on pourrait arroser. Et donc, il y a un relais qui se fait. Donc, ça veut dire que les liens, ils sont en train de se faire, sachant que le jardin, il a un tout petit peu plus d'un an de l'existence. Voilà, mais tout ça pour dire que je pense que, voilà, agir ensemble pour les deux mains, concrètement, c'est ça, il faut hybrider, communiquer, rencontrer, et partir avec les gens qui ont envie aussi. Une petite dernière question, non, je ne vais pas la poser, parce que du coup, il est déjà 18h20, donc on va essayer de tenir effectivement le respect, juste effectivement pour faire le lien aussi avec nos formations. Tu as parlé beaucoup de gestion, de lien, de relations sociales, etc. Donc, nous, on va avoir deux grands types de formations qui correspondent un peu à ce que tout ce que tu as pu l'écrire. Donc, notre master, effectivement, gestion de l'environnement, parcours management des risques, QSE et RSE, on retrouve, on est plus à l'intérieur des entreprises, mais voilà, et puis après, on a notre deuxième formation sur le certificat de management de la ville intelligente et durable, où c'est vrai qu'on va avoir ces volets de comment aussi on réaménage les espaces publics, comment on permet aux habitants de s'approprier les espaces publics, certes, quand on, c'est de l'intelligence, même si des fois, effectivement, on est aussi, quand on entend ce certificat-là, on est aussi sur la notion de connectivité, etc., mais ce n'est pas incompatible, et en tout cas, sur ce certificat, il y a vraiment ce poids fort de la question du développement durable. Voilà. Super, je suis très, très rapidement, en fait, pour dire que le compostage, c'est vraiment un métier d'avenir, vraiment, c'est un métier concret. Aujourd'hui, la transition écologique est solidaire avec de réelles perspectives d'emploi au niveau local, parce qu'il y a le contexte réglementaire dont on a parlé, au niveau environnemental, il y a la question de gaspillage alimentaire et l'appauvrissement des sols agricoles, qu'aujourd'hui, il y a seulement qu'un pour cent du budget, du coût de fonctionnement des échecs consacré à la prévention. Donc, il y a un vrai, vrai axe en termes de, à la fois, de sensibilisation et d'accompagnement des habitants, aussi de fabrication comme une installation de composteurs, par exemple, en boîte palette, et puis après, accompagnement, gestion de compostage qu'on appelle de proximité du territoire, donc soit des collectifs d'habitants, mais aussi des établissements, EHPAD, hôpitaux, avec après, d'ailleurs, la valorisation du compost. Voilà, donc là, il y a une réelle perspective à ce niveau-là. Vous avez compris, c'est passionnant et on n'a pas assez de temps, clairement. Voilà, on vous invite, effectivement, à venir participer aussi pour ceux qui sont du territoire à toutes les animations que Mathieu peut mettre en place. C'est effectivement un métier d'avenir et c'est important qu'on puisse collectivement, ensemble, agir dans ce secteur-là pour bien vivre la ville demain et la réelle, sans parler, de pouvoir revégétaliser les villes, etc. Le CIS est très vaste, je pense qu'on aura largement de quoi, effectivement, faire un troisième webinaire sans problème. Je vais passer la parole à Brigitte. Merci. Voilà. Alors, moi, je vais vous présenter une candidate du CNAM qui a eu dernièrement son master, le master dont on a parlé tout à l'heure, master gestion de l'environnement parcours QSE au CNAM. je vais la laisser tout à l'heure se présenter. En fait, elle va surtout présenter la démarche qu'elle a effectuée dans son entreprise, une entreprise qui est située dans une petite ville au centre de la France et en fait, on a élargi le sujet, on s'est dit que pour agir pour la ville de demain, il fallait aussi agir sur les entreprises de demain. donc voilà, je vais la laisser faire et vous présenter le thème. À toi, Stéphanie. Pour vous enflancher votre micro, Stéphanie. Oui, excusez-moi. Bonsoir à tous. Donc, en effet, ce que je vais vous présenter, c'est un retour d'expérience du bilan carbone que je viens de réaliser au sein de mon entreprise et pas plus tard que cet après-midi, nous faisions la restitution de ce bilan carbone, donc bilan de gaz à effet de serre, un bilan GES, à des acteurs du territoire. Donc, je travaille dans deux structures en tant que responsable qualité et référent RSE et notamment dans Aéronautique Armement et une deuxième structure dans le secteur médical et c'est cette structure dont je vais vous parler. Son nom, c'est Six Etats Medicali France. Elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits orthopédiques et des produits de compression médicale, les bas de compression. Et elle est implantée à Saint-Amand-Moron, donc à une quarantaine de kilomètres au sud de Bourbon. Donc, moi, ce que je souhaite partager avec vous, c'est en fait pourquoi cette entreprise de 70 salariés a réalisé ce bilan, sachant qu'elle n'a pas d'obligation, contrairement à des entreprises plus importantes, puisque des entreprises de plus de 500 salariés ont des obligations de reporting qu'on appelle extra financiers pour expliquer leur engagement RSE. là, l'entreprise de Six Etats, c'était vraiment une démarche volontaire. C'est aussi une conviction personnelle de la direction qui est soucieuse de ces problématiques environnementales. Et puis, vous dire un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a trois diapos, deux diapos sur la méthodologie et puis une diapo sur les résultats. Donc, en fait, je tiens aussi à préciser que nous avons été accompagnés dans le cadre de cette démarche par BPI France, qui est la banque publique d'investissement. Et nous avons été accompagnés par un consultant spécialisé dans la réalisation de bilans carbone. Donc, en fait, pourquoi réaliser un bilan carbone ? Outre l'aspect… En fait, il y a deux enjeux. Il y a deux enjeux. Il y a un premier enjeu climatique, bien sûr, de réduction de ses émissions et donc de son empreinte environnementale. Et puis, il y a aussi un enjeu plus stratégique, économique lié à l'entreprise puisque aujourd'hui, les parties intéressées des organisations sont de plus en plus pas vigilantes, mais en tout cas, regardent comment les entreprises s'intéressent à cette problématique d'empreinte environnementale. Donc, une entreprise engage une démarche RSE, c'est aussi se préparer à un futur où les énergies seront plus chères, plus rares. Et donc, c'est d'être dans une démarche d'anticipation, au-delà d'être à un moment dans un avantage aussi concurrentiel puisque aujourd'hui, on parle de sobriété énergétique, il y a des mesures petit à petit contraignantes pour les entreprises d'un point de vue environnemental et donc, les entreprises qui engagent une démarche de façon volontaire, c'est anticipé demain. Alors, comment ça se passe un bilan carbone ? Ce que je souhaite dire dans la partie cadrage du projet, c'est qu'en fait, un bilan carbone, on peut le regarder à trois niveaux. En fait, vous pouvez dire je vais regarder mon empreinte environnementale soit sur ce qu'on appelle un scope 1, un scope 2, un scope 3, donc un périmètre qui, au départ, va prendre scope 1, une approche sur les émissions directes liées au bâtiment, liées à la consommation des véhicules de l'entreprise et puis, par rapport au scope 2 qui va être lié à l'énergie, le scope 3 va englober l'ensemble des émissions de CO2 d'une entreprise, émissions directes et émissions indirectes, donc tout ce qui est lié aussi aux matériaux qui vont entrer dans la composition des produits, liés au transport des produits. Donc, si l'État a souhaité faire un bilan complet pour avoir vraiment une visibilité totale, des différents facteurs d'émissions de CO2. Ensuite, il y a une partie de collecte de données, donc là, on se base sur des données factuelles, on va prendre une année de référence de l'entreprise, on va, par thématique, collecter des données réelles, donc par exemple, je vais vous dire un petit peu comment moi je me suis prise, par exemple, on a pris toutes les statistiques de vente des produits 2021 et on va regarder produit par produit, la composition de matériaux de ces différents produits et savoir pour chacun de ces matériaux combien on émet de CO2 dans le procédé de fabrication, on va regarder tous les déplacements professionnels, alors que ce soit les déplacements dans le cadre professionnel mais également les déplacements domicile-travail, on va regarder tout ce qui est le transport entrant et sortant, donc le transport pour faire venir des matériaux, l'emballage et puis tout le transport des colis qu'on va envoyer vers nos clients finaux, on va regarder tout ce qui est marketing, donc une entreprise qui commercialise des produits, elle va distribuer des catalogues de promotion, faire de la PLV, donc on va regarder voilà, toute cette consommation c'est-à-dire qu'on prend à la loupe tout ce que consomme en entrant et en sortant ce que consomme l'entreprise et le consultant qui accompagne l'entreprise dans cette démarche se base sur des référentiels notamment de l'ADEME pour calculer les consommations de CO2, donc on arrive à cette troisième étape qui est la production et la restitution du bilan carbone. Donc là, et on le verra en dernière diapo, en fait, vous avez un diagramme où on vous dit ce que l'entreprise consomme sur une année type par facteur d'émission et donc ça permet d'avoir une vision des sources majeures d'émission sur lesquelles il va falloir travailler pour pouvoir réduire l'empreinte environnementale. Ensuite, donc les étapes 4 et 5, bien sûr, ce qui est intéressant dans un bilan carbone, ce n'est pas seulement d'avoir les résultats, c'est après d'agir. Alors certes, ça prend du temps, c'est tout un travail de planification, mais quand on a justement ces résultats, on va aller travailler sur des leviers de réduction d'émissions de CO2 sur les facteurs où on émet le plus. Donc, on va identifier des actions sur lesquelles on peut agir à court, moyen, long terme et donc on va construire un plan d'action comme un plan projet. Et ensuite, on rentre dans toute cette phase de transition où l'entreprise va engager les actions, se donner des objectifs et ensuite suivre en effet ce qu'elle avait prévu et ce qu'elle réalise. Alors, je vais, en dernière diapo, vous allez avoir les résultats de l'entreprise de six états médicalis. C'est vraiment une extraction du support de restitution du consultant qui a réalisé ce bilan en coopération avec les acteurs de l'entreprise. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que là où on avait des émissions les plus importantes, c'est au niveau de nos matériaux, de nos matériaux qui composent nos produits. Ensuite, on a les déplacements qui sont importants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une entreprise de distribution avec ce qu'on appelle une flotte commerciale, donc un réseau de commerciaux qui vont visiter nos clients finaux que sont les magasins d'orthopédie et les pharmaciens. Donc, on a des commerciaux qui se déplacent sur la France entière et donc des déplacements quotidiens et donc qui génèrent un impact environnemental non négligeable. Ensuite, on a également tout ce qui est transport puisque nos produits arrivent pour un certain nombre de notre maison mère qui est en Italie et pour des produits orthopédiques de d'autres continents et c'est justement comme ça que 6 Etats Médicali a engagé une politique de relocalisation sur le territoire et même sur le chair pour justement réduire le niveau des transports. Et ensuite, je souhaite parler de l'utilisation et fin de vie parce que souvent, c'est quelque chose d'un petit peu qu'on élige un peu, c'est de prendre en compte aussi toute cette fin de vie du produit. Aujourd'hui, les produits orthopédiques, les produits de compression, quand les gens n'en ont plus besoin, souvent, ça part à la poubelle. Donc, il y a toute une réflexion en cours. Il y a aussi des actions qui ont déjà été entamées pour dire nos produits, comment on peut les réutiliser, soit les remettre dans un circuit de reproduction de ces mêmes produits, soit fabriquer d'autres produits à partir des matières premières que nous utilisons dans nos produits. Donc, voilà les résultats de notre bilan carbone. Aujourd'hui, nous avons défini un plan d'action sur plusieurs de ces facteurs avec un objectif de réduction avec une première étape à 2025, puis un délai un petit peu plus loin parce que, par exemple, sur les matériaux, on va travailler à réfléchir sur des produits alternatifs que les produits qu'on utilise aujourd'hui qui rentrent dans la composition de nos produits finaux. Mais ça, ça ne se fait pas facilement parce que nous sommes dans un secteur médical avec une réglementation. Nos produits répondent à des cahiers des charges, à des cahiers des charges notamment au niveau de la compression médicale et on doit répondre à un certain nombre d'exigences. et même si on réfléchit à des matériaux alternatifs, il faudra que ces matériaux alternatifs répondent à ces exigences réglementaires médicales. Après, on a entamé d'autres actions qu'on peut aussi transposer dans d'autres entreprises, par exemple, le déplacement de nos commerciaux où on est en train de renouveler le parc automobile. Donc, on a des contrats à trois ans. Et bien là, on est en train de modifier notre parc automobile pour avoir des véhicules qui sont moins générateurs de gaz à effet de serre. Sur le transport, on a, comme je l'ai dit, entamé une politique de relocalisation. On travaille aussi dans le choix de fournisseurs qui sont également engagés dans une démarche RSE à partir de critères de sélection bien définis pour justement réduire notre empreinte environnementale sur ces différents facteurs. Alors, après, la neutralité carbone, je dirais que c'est un petit peu utopique, mais en tout cas, l'idée, c'est dans deux ans, réduire à peu près de 10 % nos émissions et à terme, aller peut-être dans 10 ans sur, on a calculé, un potentiel maximum de réduction d'un peu plus de 30 % de nos émissions. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je souhaitais partager avec vous, ce retour d'expérience et de montrer que différentes entreprises de différents secteurs d'activité, différentes tailles peuvent engager cette démarche de bilan carbone, ce bilan, donc, de consommation d'émissions de CO2. Alors, Stéphanie, je voudrais savoir comment a été accueillie cette démarche au sein de votre organisation parce que finalement, ça touche tous les postes et je pense que ça a amené du changement, donc forcément de la conduite du changement et sûrement, ça n'a pas toujours été facile. Tout à fait, alors en effet, c'est important de parler justement d'implication des salariés parce que de faire cette démarche, ce n'est pas juste un choix de la direction dans son bureau qui identifie un référent RSE ou qualité et dire vous allez porter la démarche RSE, voilà, ce n'est pas une action personnelle, c'est une action qui en effet a un choix de la direction mais elle doit amener l'ensemble de ses collaborateurs dans cette démarche. Donc nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'aux différentes étapes du bilan carbone, nous avons organisé des réunions d'information avec l'ensemble des salariés pour qu'ils soient impliqués, sensibilisés et qu'ils se projettent aussi et qu'ils comprennent les enjeux. Donc c'est important, c'est vraiment de communiquer de pourquoi on le fait, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va apporter, comment l'entreprise évolue dans cette démarche ? Donc la sensibilisation est importante et c'est vrai qu'on a vu une évolution des comportements parce qu'on a impliqué les collaborateurs, parce qu'eux aussi, dans la réflexion du plan d'action, on les a associés et typiquement, on a vu une évolution de comportement sur la partie déplacement, domicile, travail, des personnes qui venaient en voiture alors qu'ils avaient un kilomètre à parcourir, maintenant, ils viennent en vélo, on leur a mis à disposition un local à vélo où leur vélo est sécurisé durant leur journée de travail et donc il y a une évolution des comportements. Mais ça, ça ne passe que si on sensibilise et qu'on accompagne. Alors, je vais te poser une dernière question en ce qui me concerne. Est-ce que l'on peut comparer le bilan CES d'entreprises similaires dans le même secteur ? Alors, il faut être vigilant à comparer en effet, par exemple, deux entreprises. On pourrait regarder, nous, un concurrent direct, même s'il n'a pas la même taille, mais dire, bon, alors, c'est quoi sa consommation, ses émissions de CO2 et puis, on fait un ratio par rapport à sa taille et nous, comment on se situe. Alors, c'est délicat parce que, tout à l'heure, je vous ai parlé de Scope et je vous ai dit qu'il y avait en effet trois scopes quand on fait un bilan carbone et généralement, les entreprises, si elles communiquent sur un résultat d'émission de CO2, elles ne vont pas forcément communiquer sur le périmètre qu'elles ont pris en compte. Donc, on pourrait dire, bah tiens, six états ont un chiffre bien plus important que telle autre entreprise du même secteur, mais après, il faut regarder par rapport au périmètre sur lequel on réalise ce bilan carbone. Donc, en fait, l'important, ce n'est pas forcément de regarder le chiffre final et le comparer, c'est plutôt de se dire, bon voilà, quels sont les facteurs d'émission importants pour chacune de ces entreprises et sur quel levier on peut travailler. Donc là, il faut être vigilant à ne pas comparer des chiffres parce que le référentiel n'est peut-être pas le même. D'accord, merci. Bien. Je vais essayer de faire en sorte effectivement qu'on revoie. Hop là. Merci Stéphanie. Donc, c'est vrai qu'après, pour illustrer un petit peu vos propos, on a remis à l'écran, la Célia a remis à l'écran deux autres parcours que nous avons aussi dans le domaine, dont le diplôme d'ingénieur aménagement environnement. on retrouve cette notion d'environnement, de BTP, toute la dimension aussi immobilière à un moment donné qui va venir impacter du coup aussi les démarches et puis le certificat de management d'environnement. C'est ce que vous avez passé, Stéphanie. Je ne sais plus exactement quel point. Je crois que dans le master, il y a le certificat management environnemental. Oui, il y a le module management environnemental, le EME 262. Et moi, j'ai suivi le master 2 management des risques, qualité, sécurité environnement et RSE. Avant de donner la parole un peu à chacun d'entre vous en fonction des questions que vous avez, juste pour faire le lien entre nos deux intervenants, on se le disait l'air de rien avec Mathieu, on voit bien combien c'est important d'accompagner les uns et les autres, quel que soit. Il y a des points similaires dans cette possibilité d'accompagner la transition écologique, le respect de l'environnement. On peut utiliser plein de termes différents. C'est cette notion d'implication, de participation, d'accompagnement dans le changement des pratiques et puis toute cette notion de relocalisation, de circuit court et où on voit que l'ensemble des éléments sont touchés et en quoi effectivement aussi ça impacte en fait la construction de nos villes, le déplacement dans nos villes, l'aménagement de nos villes, dès que même une entreprise effectivement, comme le disait Brigitte tout à l'heure, décide de rentrer dans cette démarche et de respect du bilan carbone entre autres, ça modifie les habitudes effectivement aussi de ses salariés donc ça impacte les flux et les habitudes effectivement dans la ville aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. On va vous laisser un peu la parole quand même parce que je pense qu'on a déjà pas mal débordé. Je ne sais pas si vous avez les uns et les autres des questions à poser à Stéphanie, à Mathieu. N'hésitez pas. Moi, j'ai une question compost parce que j'en ai un chez moi et on entend tout et son contraire sur qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de mettre dans son compost. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas mettre dans son compost ? En fait, par principe, tout ce qui est d'ordre naturel peut aller dans le compost. Et là, peut-être que dans votre question, j'entends peut-être la question des agrumes. Oui, c'est ça. Il y a plein de trucs comme ça et on ne sait pas des fois oui, des fois non. Il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites, relayées, mais non, en fait, les agrumes, vous pouvez le mettre puisque c'est d'origine naturelle, organique. Et en fait, le principe, c'est surtout que, je pense que ça comme symbolique, c'est que le compost, il marche parce qu'il est équilibré en air, en eau et puis surtout qu'il y a une diversité. Donc, plus vous avez une diversité, mieux le compost fonctionnera. C'est un peu comme notre société. Ça marche, merci. D'autres questions ? Ça prend ? Oui, ça prend, vas-y. Excusez-moi, je suis encore avec mon téléphone donc je ne trouvais pas mon pouce. Oui, alors je reviens sur le compost. Alors, moi, j'ai des poules et donc, en fait, je n'ai pas de compost. et j'ai ce problème-là en fait, donc mes poules, elles grattent la terre partout, elles font un bon boulot mais je ne fabrique pas du coup d'engrais pour ma terre puisqu'elles dévorent tout le compost. Est-ce un problème, docteur ? Est-ce que vous mangez des œufs ? Ah bah, bien sûr ! Voilà, en fait, je pense que c'est toujours dans justement notre monde que ce n'est pas forcément se dire, tiens, est-ce que je fais bien, je ne fais pas bien. Déjà, vous le faites, se trie et vous valorisez et en plus, vous récupérez des œufs et vous nourrissez des poules. Ce sont des poules de récup, bien sûr, de réforme. C'est l'économie sur le cas encore là. Voilà. Il n'y a aucun souci, j'ai beaucoup de personnes qui comme vous aussi ont des poules. Non, franchement, c'est très bien, les deux activités peuvent être complémentaires. Après, ça dépend ce que vous attendez mais si vous avez des œufs et qu'après, vous valorisez vos épluchures, tout ça, c'est très, très bien. Oui, oui, mais c'est vrai que du coup, pour faire un potager, ce n'est pas top. Eh bien, vous pouvez donner un peu à manger à vos poules et puis en partie, vous faites le compost. on peut se battre partout. Pardon ? On se battre partout, en fait. Oui, ce problème, c'est qu'elles sont vraiment en liberté. Oui, parce que sinon, il y a aussi la logique de mettre du compostage un peu ce qu'on appelle de surface. Vous pouvez directement mettre vos épluchures directement à même le sol sur votre potager. Parce que je faisais l'année dernière quand je n'avais plus de poules. Oui, effectivement. Ben voilà, super, merci. D'autres questions ? Je vais en poser une petite dernière à Stéphanie. J'ai abusé. Du coup, vous avez pointé tout à l'heure le fait que on ne pouvait pas comparer deux entreprises d'un même secteur au niveau de leur bilan carbone. Mais est-ce qu'on peut repérer aujourd'hui s'il y a une typologie des entreprises qui sont amenées en fait à rentrer dans la table ? Est-ce qu'il y a une obligation aujourd'hui pour les entreprises à rentrer dans la démarche ? Quelle vision vous avez ? Vous avez pu voir aussi peut-être en formation. On en est peut-être avancé des entreprises. Alors, il faut savoir que le bilan carbone peut être réalisé par d'autres entités, d'autres organisations que des entreprises en tant que telles. on peut par exemple une mairie, une communauté de communes, un hôpital peuvent réaliser leur propre bilan. Donc en fait, on pourrait même réaliser le bilan carbone d'une famille. Donc en fait, il est adaptable à toute organisation, tout secteur. Après, il y a des obligations. je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'au niveau des mairies, c'est quand on est sur des communes d'autour à peu près de 50 000 habitants. Voilà, donc il y a des paliers au niveau du nombre d'habitants, au niveau du nombre de salariés. Après, bien sûr, une entreprise industrielle va avoir un niveau d'émission qui va être important par rapport à ses infrastructures, à son parc de machines. Après, voilà, je pense que c'est surtout une prise de conscience de la direction. Des entreprises vont le faire parce qu'elles ont une obligation par rapport à leur taille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience par les structures en tant que telles d'engager cette démarche par rapport aux enjeux actuels. Je crois qu'on ne peut même pas dire demain parce que je crois que demain, on y est déjà. On y est déjà. On y est déjà et je pense que les entreprises, les organisations qui mettent encore de côté, à un moment, vont se rendre compte qu'elles seront contraintes, mais elles auront peut-être loupé un peu le coche parce qu'aujourd'hui, vous avez des appels à projets, vous avez même des structures bancaires qui, dans leurs critères d'allocation, de financement, vont regarder comment l'entreprise se positionne vis-à-vis de cette problématique environnementale. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, et puis en plus, je trouve que grâce à votre réponse, on peut d'autant plus faire un lien entre vos deux activités en renvoyant le fait qu'il pourrait être intéressant que les collectivités locales, entre autres, se lancent à faire leur propre bilan carbone. ça pourrait aussi permettre de repenser aussi la ville et de repositionner à la fois les jardins, les jardins partagés, les composts, etc. Donc, je trouve que c'est d'autant plus intéressant. Safran ? Oui. J'ai une petite question à vous demander. Donc, que pensez-vous de l'option taxe carbone ? Puisque on va y être, je pense, on sait que M. Macron va rencontrer Boeing, etc., enfin, toute l'aéronautique bientôt, qu'il est question de doubler le nombre de vols dans les prochaines années et pas du tout de les réduire. Et tout ceci, certainement, avec peut-être une taxe carbone au bout. Donc, en fait, ils s'en fichent un petit peu. Quel est votre avis en fait sur vraiment les entreprises dans nos villes ? Est-ce qu'ils seraient prêts à payer une taxe carbone plutôt que de justement voir pour réduire leur empreinte carbone ? Est-ce que je peux me permettre de répondre ? Oui, Stéphanie, allez-y. Oui, bien sûr. Bon, je suis un peu spécialisée sur l'aspect aéronautique, alors pas sur l'aspect qualité. Je maîtrise la norme qualité aéronautique. mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui travaillent dans le monde aéronautique ont conscience des enjeux environnementaux et que les projets liés à la réduction des émissions de CO2 par les avions, c'est un sujet qu'ils ont pris en compte. Parler de réflexion autour du zéro émission, c'est peut-être un peu utopique, c'est comme dire que demain, on va aller vers des entreprises qui ne consommeront rien. Non, pour avoir échangé avec le consultant, allons déjà dans une démarche de réduction avant de dire qu'on va aller sur une neutralité complète. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les entreprises du secteur aéronautique ont conscience des enjeux climatiques et qu'elles ont engagé en un terme des réflexions et des projets. Peut-être que ce n'est pas visible parce que c'est des projets très long terme. C'est une réflexion sur les procédés de fabrication, c'est une réflexion sur les matériaux et ça ne se fait pas en un temps court. Je vous ai parlé du cas du médical sur les bas de compression. Il y a des exigences réglementaires, médicales pour envisager des matériaux alternatifs. C'est exactement la même problématique dans l'aéronautique. Mais ça, ça demande des années, je dirais même des décennies. Donc, voilà, moi, après, je travaille dans l'aéronautique, mais je veux quand même partager que les entreprises qui travaillent dans ce secteur en ont conscience et qu'il y a des projets qui sont engagés pour aller vers des moyens alternatifs, mais que ça, ça prend du temps. Alors, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps parce que 2030, on parle beaucoup de 2030 et 2030, c'est demain. Mais voilà, je souhaitais partager ce témoignage. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Bien, je ne sais pas s'il y a encore des questions, peut-être une dernière. Enfin, ça y est, on a débordé, j'ai débordé. Voilà, petite dernière question. Oui, non, non. Ah, il y a une main de la passette et ça. Bien, écoutez, on va tous vous remercier, déjà remercier effectivement Mathieu et Stéphanie pour, comme le disait Caroline, la pertinence de leur intervention ce soir. Et puis, vous donnez rendez-vous, déjà vous donnez rendez-vous à jeudi prochain, en 22, pour notre prochain webinaire sur Pix. Et puis, vous donnez rendez-vous sur d'autres temps effectivement comme ça d'échanges thématiques, plutôt maintenant à la rentrée fin à l'automne. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a un petit questionnaire qui vient d'être lancé par Supercelia Technique ce soir. Du coup, pour qu'on puisse effectivement avoir votre retour et ça puisse nous guider dans la suite de nos préparations et de nos animations. Voilà. Merci beaucoup à tous. à bientôt. Merci beaucoup pour vos interventions. Bravo. Merci beaucoup à vous de votre écoute. Au revoir. Au revoir.